Monsieur le maire, le principe des photos, ce sont des photos, il faut décrire. La ville pas simple, j'imagine, de choisir 10 photos à Caen ou quand même assez simple ? Il y a plein de belles choses à Caen. Bien sûr. Il y a des incontournables. L'idée au travers des photos, c'est aussi de décrire la ville. Par exemple, là, c'est finalement le lieu, c'est cette enceinte féodale. On est au château de Caen. La photo est prise du château de Caen. On voit bien vers Saint-Jean et toute la reconstruction. C'est effectivement une ville, on le verra d'ailleurs au cours des photos qui viendront, c'est une ville, certes une ville qui a été meurtrie, mais qui en même temps jouit d'un patrimoine exceptionnel. Alors regardez, ce patrimoine, c'est déjà l'abbaye Audame. Voilà, mais c'est aussi le symbole de la capitale politique de Normandie, puisque c'est là où le siège du conseil régional, ça va être bientôt officialisé, puisque la délibération aura lieu en mai, je crois. Et puis c'est aussi l'histoire de Guillaume, c'est aussi l'histoire de toute la Normandie, de la Normandie, et de Mathilde, bien sûr, à cet endroit-là. Parce que l'abbaye aux hommes, qui est là, un peu à droite. Oui, bien sûr. Voilà, l'abbaye aux hommes, donc, qui était pour Guillaume. Et puis en même temps, le plus bel hôtel de ville de France, quoi qu'on peut le dire. Ah, c'est ce qu'on dirait le modeste, je pense que c'est ça. Vous êtes chauvin en disant ça. Oui, mais je... C'est ce que disent les gens, Jean-Louis, c'est la plus belle mairie de France. Voilà, c'est ce qu'on dit. Non, je crois qu'on peut. Votre bureau, il est où, là ? Il est les trois fenêtres qui sont juste au-dessus des trois arcades centrales. Voilà, voilà. Parce qu'on pose la question, vous aimez bien savoir où sont les bureaux des maires. Moi, j'aime bien savoir où sont les bureaux des maires. Oui, depuis le début, c'était ça. On va voir jusqu'à quelle heure c'est allumé. Oui, c'est ça. Alors, il y a aussi, il faut le savoir, quand il y a un port ? Eh oui, ça fait partie de nos atouts. Nous sommes une ville en termes de qualité de vie, c'est vrai, assez exceptionnel, parce qu'on a effectivement ce patrimoine, on a un port en centre-ville, on a une multitude d'espaces verts, c'est une ville très aérée, c'est une ville où il fait bon vie. Et est-ce qu'elle est bien connue, cette ville-là ? Trop peu. Trop peu. Et pourquoi alors un déficit avec ses atouts ? Peut-être parce qu'on est en détail naturel, c'est vrai, nous, les Normands, un peu discrets. Alors, c'est vrai que la discrétion, c'est bien quand on... Parce que, enfin, la forfanterie, c'est pas bon. En revanche, comme je dis toujours, l'humilité n'empêche pas l'ambition. Et donc, il y a un moment pour... Quand on veut exprimer une certaine ambition, il faut aussi ne pas hésiter à dire qu'on a des atouts et on en a. Alors, l'ambition, c'est par exemple de faire transformer ce nouveau quartier ? C'est-à-dire qu'on a effectivement cet espace entre le canal de Caen et la mer qui nous offre des possibilités fantastiques. Donc, c'est tout le projet Presqu'Île. Alors là, effectivement, on voit les premiers éléments, donc la bibliothèque médiathèque, le palais de justice. Et puis, effectivement, en ce moment même, tout l'aménagement des quais qui vont, on voyait tout à l'heure le port, de mettre en valeur, effectivement, l'espace portuaire de plaisance. Parce qu'au bout de tout ça, il y a aussi l'espace portuaire économique. Oui, parce qu'on n'est pas très loin de la mer. Oui, quand même. Ben non, on n'est pas très loin de la mer. Trop peu de gens le savent. Mais oui, c'est ça, la Normandie, on le sait pas. On a une tradition, la Normandie, c'est avant tout une terre. Moi qui suis un normand d'adoption, j'allais dire que la Normandie, c'est une terre de paysans. Mais donc, j'allais dire que ça me va bien compte tenu de mes origines. Je suis originaire de l'Indre. Mais donc, vous voyez, en même temps, cette belle photo, c'est la valorisation d'un patrimoine exceptionnel. Donc, toujours, cette place Saint-Sauveur, en l'occurrence, avec l'église Saint-Sauveur au fond. Et puis, c'est un coup de chapeau aussi aux équipes municipales qui ont su, par exemple, créer ce jardin éphémère l'année dernière, qui vont d'ailleurs en recréer cette année à l'occasion de l'anniversaire de Guillaume, puisqu'on est l'année Guillaume, le 950e anniversaire de la bataille d'Asting. Alors, il y a un autre jardin qui est assez connu des Canets, mais peut-être pas des Normands. Oui, qui a aussi une prouesse du service espace vert de la ville. La colline aux oiseaux, qui a une histoire, parce que c'est finalement le génie des hommes que de transformer ce qui était un dépôt d'ordure. C'était le sur-d'incombe à l'époque. Et donc, c'était Franck d'incombe qui a vu cette idée fantastique à l'époque de Jean-Marie Giraud, de transformer. Et ça a été inauguré à l'occasion de mémoire le 50e anniversaire du débarquement. Voilà. C'est un lieu de promenade pour tous les Canets aujourd'hui. Et c'est aussi un lieu de tourisme, à la proximité du mémorial. Pourquoi il faut venir à Caen ? Il y a encore une photo, Laurent. C'est sur le Ville, tout simplement. Parce qu'on peut aussi venir pour faire ses courses. Et donc, ce centre-ville, on a d'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez, ce soir même, on a une réunion publique pour présenter les grands axes du projet. On a effectivement l'ambition de restructurer l'ensemble du centre-ville et lui donner une nouvelle attractivité pour faire de Caen le premier grand centre commerçant de tout l'ouest de la Normandie. Ma dernière question, une autre dernière question. Peut-être, est-ce que le maire d'une grande ville, et même d'une petite ville, est l'ambassadeur de sa ville ? Il le doit. Il le doit, je veux dire. Pour que les choses aillent le mieux possible, il faut effectivement vendre tous les atouts de la ville. Alors, les atouts de la ville, on l'a vu, c'est ce patrimoine, avec tout ce qui peut en découler en termes d'activité touristique. C'est aussi une qualité de vie exceptionnelle. On voit bien, une ville où il fait bon vivre, avec des animations, les marchés, ça fait partie de l'ADN de Caen, en quelque sorte. Absolument. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Moi aussi. Merci, monsieur. Merci à vous. C'est aussi une ville, parce qu'il y a une photo que je vous ai dit en 10 secondes. Allez-y. Celle où on voit la capacité d'innovation et de recherche, celle où on voit ce truc un peu bizarre, c'est en fait Spiral, c'est le symbole de Spiral, donc le ganil, l'accélérateur de particules. C'est tout ce potentiel de recherche qui est aussi représentatif de la capacité d'entreprise de cette ville, parce qu'en fait, le triptyque, on l'a. C'est une ville d'innovation, d'entreprise, avec l'enseignement supérieur, la recherche, etc., les entreprises, et puis la qualité de vie. C'est ça qu'il faut qu'on vende à l'extérieur. Bon, vous voyez, on ne l'arrête plus, monsieur le maire. Donc, ambassadeur de la ville, je l'avais dit. C'était un plaisir, Joël Bruno. Merci à vous. Merci à vous d'être passé tout de suite.